Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse du récit biblique et des enseignements qui nous viennent des Écritures. Ce soir, la question qui nous interpelle est « Le cessationnisme, qu'est-ce que c'est? » Le cessationnisme, qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle j'ai choisi de parler du sujet du cessationnisme, c'est que je sais qu'il y a des croyants qui acceptent cette croyance-là, et je voulais qu'on puisse s'arrêter sur la croyance, puis regarder si c'est vraiment biblique, puis on va voir l'alternative tout à l'heure à la question. Mais le cessationnisme, qu'est-ce que c'est? Le cessationnisme est une perspective théologique qui affirme que certains dons surnaturels et spectaculaires du premier siècle ne sont plus utilisés par Dieu dans son Église d'aujourd'hui. Ce sont des dons ou des signes magnifiques qui ont cessé dans l'œuvre de l'Assemblée locale, d'où le terme de « cessationnisme », qui est malheureusement un anglicisme. Nos lexiques français ne sont pas à date au niveau de la théologie. C'est dommage, mais c'est le cas. Qu'il existe toujours des dons spirituels pour le service des chrétiens, mais que ce ne sont pas les dons remarquables de l'époque apostolique. Le théologien Michael Oudman explique le concept. Le cessationnisme est la croyance selon laquelle les dons miraculeux des langues et de la guérison ont cessé. Et que la fin de l'ère apostolique a entraîné la cessation des miracles associés à cette époque. La plupart des chrétiens qui le croient affirment de même que Dieu peut encore accomplir aujourd'hui et qu'il accomplit des miracles dans son Église, mais que le Saint-Esprit n'utilise plus des dons individuels pour accomplir ses œuvres merveilleuses. Il est important de se rappeler, le théologien nous dit cependant, que ces chrétiens enseignent aussi que Dieu continue d'œuvrer à travers les autres dons que l'Esprit a donnés à son Assemblée. Le pasteur Tom Pennington explique. Alors qu'entendons-nous par cessationnisme? Nous voulons dire que l'Esprit ne donne plus souverainement aux croyants les dons spirituels miraculeux qui sont énumérés dans les Écritures et qui étaient présents dans l'Église du premier siècle. Ce n'est ni le plan de l'Esprit, ni son modèle normal de distribuer des dons spirituels miraculeux aux chrétiens et aux Églises d'aujourd'hui comme ils le faisaient au temps des apôtres. Ces dons ont cessé d'être normatifs comme ils l'étaient dans cette période de l'histoire de l'Église. Évidemment, quand on parle de ceux qui croient au cessationnisme, il faut être franc et dire qu'il y a des gens qui ne croient pas aux sécessionnistes. Et j'oserais dire que c'est la majorité des chrétiens, parce que dans les milieux charismatiques, on est rendu la majorité dans les Églises évangéliques, si on pourrait dire à travers le monde. Donc le grand pourcentage, la grande majorité des chrétiens affirme au contraire que ces dons sont toujours présents dans l'œuvre de l'Église aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle d'un sujet comme cela, on va peut-être froisser certaines personnes, il y a peut-être des gens qui vont réagir en entendant cela, et l'objectif, ce n'est pas de produire une polémique, mais d'analyser finalement les faits historiques, les faits bibliques. Le théologien Patton Chinnall le confirme, beaucoup aujourd'hui croient que les dons des signes miraculeux sont encore actifs dans l'Église de Jésus-Christ. Des choses comme les langues, le don de guérison, la prophétie et l'accomplissement de miracles sont toujours disponibles et actifs dans l'œuvre de Dieu de nos jours. Ce théologien-là dit, je rencontre plein de gens qui croissant encore parmi les enfants de Dieu. Alors, est-ce le cessationnisme ou est-ce la continuité de ces dons qui est exact et vrai selon Dieu? On voit ici deux croyances totalement opposées. Il n'y a plus ces dons spectaculaires et il y a encore ces dons spectaculaires. C'est deux choses totalement opposées, des choses contraires, et les deux ne peuvent être vraies. L'une est vraie et l'autre doit être fausse, et c'est toujours le cas lorsqu'il y a des croyances qui sont contradictoires. Lorsqu'il y a des gens qui prennent deux positions opposées, il y a quelqu'un qui se trompe quelque part. Certains croyants disent la vérité sur cette question des dons spectaculaires du Nouveau Testament, et d'autres disent des faussetés. Ils disent tout simplement des mensonges ou des tromperies qui détournent les enfants de Dieu du plan du Seigneur. Alors, quelle est la bonne perspective que Dieu veut qu'on en croit pour être en accord avec son plan pour l'Église de Jésus-Christ? Parce que pratiquement par là, on va voir ça dans notre étude, ça revient à dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Dieu dans son Église locale? Qu'est-ce que Dieu peut accomplir ou ne veut pas accomplir parmi nous? Donc, c'est vraiment très pragmatique comme question. Pour répondre à cette question pratique de l'œuvre de Jésus-Christ, soit avec les signes miraculeux et spectaculaires des apôtres dans l'Église, ou soit sans ces œuvres merveilleuses du premier siècle, j'aimerais qu'on puisse débuter avec une proposition populaire de ceux qui croient à la continuité de ses dons. Mais la proposition, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est la première chose que je veux qu'on retienne ce soir. Dieu ne change pas. Vous allez voir pourquoi c'est important. Lorsqu'un pasteur, un théologien, un enseignant dans l'Église de Jésus-Christ propose que les dons miraculeux ont cessé d'être actifs dans l'histoire de l'Église, la première objection qui est présentée est celle-ci, Dieu ne change pas. Ces dons spectaculaires doivent être encore présents parce que Dieu ne change pas. Ils doivent continuer d'être actifs dans son œuvre puisque le Seigneur est toujours le même. Il a établi de tels dons dès le début de l'Église et ces dons doivent toujours demeurer dans l'expérience des chrétiens parce que Dieu ne change jamais dans les œuvres qu'il accomplit au milieu de son Église. Ces croyants s'empressent de citer comme argument Hébreu 13 au verset 8. Ça, je l'ai entendu tellement souvent. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. D'accord, mais dans quel sens? Si on regarde le passage d'Hébreu 13 au verset 8, on est en train de parler au verset 7 des anciens qui avaient été tout un témoignage pour ces croyants juifs et qui étaient morts, qui avaient passé de la scène, qui étaient partis dans la gloire. Puis là, en parlant de ces gens-là et en les encourageant à imiter la foi de ces bons serviteurs du Seigneur, là, on se tourne vers le fait, mais Jésus-Christ, lui, il ne change pas. Jésus-Christ, il est toujours là. Jésus-Christ, il va toujours vous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça veut dire qu'il est le même que le Seigneur ne change jamais sa manière d'agir envers les hommes? Est-ce que ça sous-entend qu'il n'a jamais changé de plan dans le passé, dans ses agissements, même avec son peuple? La Bible affirme effectivement que Dieu est le même dans sa nature, qu'il est le même dans son essence, dans ses attributs tels sa sainteté, son amour, sa fidélité. Il ne change pas dans ses alliances inconditionnelles qu'il a faites avec son peuple, dans ses serments officiels envers les hommes, mais au niveau de ses agissements, est-ce que la Bible indique que le Seigneur ne change jamais ce qu'il fait, qu'il ne change jamais comment il agit dans ce monde? La réponse, ce n'est pas du tout. On regarde moindrement la Bible et on s'aperçoit que Dieu change continuellement ce qu'il fait d'après sa sagesse, d'après son plan, d'après ses décrets. Toutes les écritures en rendent témoignage. J'aimerais juste vous donner quelques exemples. Vous savez, alors que je révisais tout à travers la semaine l'étude de ce soir ou tout à travers les derniers jours l'étude de ce soir, j'enlevais, j'enlevais, j'enlevais. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long. On va passer beaucoup trop de temps pour un mercredi soir. Dans le fond, les réponses à toutes ces questions-là se trouvent dans un livre que j'ai écrit sur le chaos charismatique où là, je rentre vraiment dans les détails théologiques, dans les détails bibliques, et ainsi de suite. Mais je veux juste vous donner quelques exemples. Encore, gardons à l'esprit cette idée-là que les dons doivent être là parce que Dieu ne change pas. Mais est-ce que c'est vrai que Dieu ne change pas dans ce qu'il décide pour son père? Pensez à lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Qu'est-ce que l'être humain devait manger après leur création? Dites-moi. Tous les fruits. Les fruits, les légumes, les grains de la terre. Dieu a dit, voici ma volonté, vous allez manger ces choses-là. Après le déluge de Noé, qu'est-ce que Dieu demandait à la race humaine d'ajouter à son menu de tous les jours? De la viande. De la viande. Est-ce que c'est un changement de la part de Dieu? Bien oui, c'est un changement de la part de Dieu. Lorsque Dieu a créé toutes choses, comment a-t-il évalué tout ce qu'il a cru dans Genèse 1 au verset 31? Tout était très bon. Là, on arrive au chapitre 6 de Genèse. Puis là, on se prépare à avoir des instructions concernant le déluge. Puis qu'est-ce que Dieu pensait de sa création et en particulier de la race humaine? Il était très déçu. N'est-ce pas? Il dit, il faut que je rase tout. Il faut que je détruise tout. Donc, on voit que Dieu avait changé sa perspective. Lorsque Dieu dirigeait le peuple juif, puis juste quelques exemples dans le désert. Qu'est-ce qu'il a pourvu pour nourriture pendant 40 ans pour le peuple juif? La mâne. La mâne, exactement. Une fois en terre promise, comment allait-il pourvoir aux besoins de son peuple? Avec la mâne? Non, c'était terminé. On rentrait en terre promise, pouf, la mâne a arrêté. Qu'est-ce qu'il a pourvoir? Les fruits de la terre. Encore une fois, on voit un changement dans le plan de Dieu. Au Mont-Rêpe, là c'est un gros changement. Dieu traitant une alliance avec le peuple juif, l'ancienne alliance du Mont-Sinai. Quelques siècles plus tard, les prophètes de Dieu ont annoncé à Israël que Dieu allait établir quoi de nouveau? La, on a eu l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. C'était totalement, radicalement, un changement extraordinaire que Dieu allait faire avec la nouvelle alliance. Concernant le Seigneur Jésus, qui ne change supposément pas. Les Écritures affirment qu'il s'est manifesté premièrement comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors qu'il est venu auprès du peuple sur le dos d'un âne. Ça, c'était le symbole de la paix. C'était le symbole de l'humilité de l'agneau de Dieu qui venait offrir le salut de Dieu. Pourtant, les Écritures affirment qu'il va revenir dans ce monde. Amen! Maranathan, il va revenir dans ce monde comme le lion de la tribu de Juda avec gloire et une grande puissance monté sur un étalon blanc qui est un signe de conquête et d'autorité. Est-ce que Jésus change dans ses agissements? Oui! Entre l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Juda je voudrais vous dire que c'est un gros changement envers les hommes. Il y a tellement de changements dans la parole de Dieu au niveau des agissements du Seigneur que les théologiens parlent souvent de sept grandes dispensations ou sept périodes distinctes dans le récit biblique où le Seigneur agit différemment à travers les époques. Des dispensations comme la dispensation de l'innocence ou la dispensation de la conscience la dispensation de la loi la dispensation de l'Église la dispensation de la tribulation la dispensation du millénium de Christ la dispensation de l'État éternel. Sept périodes sont décrites à travers les équitudes où on voit Dieu donner des responsabilités où on voit Dieu agir de telle ou telle manière où on voit l'homme qui doit se soumettre au plan de Dieu mais tout à travers les équitudes on voit ces changements-là. Alors ne me dites surtout pas que Dieu ne peut pas dans sa souveraineté qu'il ne peut pas selon sa sagesse décider de faire cesser ses signes et ses dons spectaculaires qu'il a donnés à son Église primitive il peut changer tout ce qu'il désire et tout ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il a aussi fait avant l'établissement de l'Église chrétienne alors que le Seigneur avant l'Église a enlevé des caractéristiques miraculeuses et spectaculaires de son œuvre auprès de son peuple. Et c'est pendant cette période-là que les Écritures décrivent trois périodes miraculeuses pendant lesquelles les 250 miracles des Écritures ont été accomplis dans l'histoire biblique. Je voulais juste mentionner ça parce qu'on s'aperçoit que Dieu est intervenu de manière miraculeuse très fortement. On va voir pourquoi dans un instant. Parce que tout ce que l'Éternel fait Proverbe 16, 4 il le fait pour un but. Puis là on apprend dans les Écritures que Dieu a un but pour ces miracles-là. Et là il est intervenu dans la période de Moïse et Aaron. Là c'était du gros miraculeux au Sinaï, puis en Égypte, puis ainsi de suite. Puis là après ça c'était Josué, la conquête, puis les autres événements. Puis là le miraculeux progressivement est disparu. Là on a eu une longue période de temps sans que les serviteurs de Dieu n'y a aucun témoignage de miraculeux. Malgré que Dieu continue à parler à ses prophètes, continue à les guider. Ensuite on arrive à la période d'Élie et Élysée. Puis là le miraculeux, pouf, il remonte encore. Puis là encore une fois ça commence à descendre. Puis là on a une longue période de temps où on n'entend rien de miraculeux. Alors on va voir ça dans les différents prophètes de ces époques-là. Puis là on arrive à la période de Jésus et les apôtres. Puis encore une fois, il y a une grosse période de miraculeux. Puis pour le restant du récit biblique, on nous parle du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, des prophètes du Seigneur qui devaient tout simplement suivre le Seigneur même si le Seigneur n'agissait plus de la même manière. Que c'était plus autant puissant, plus autant évident sa présence parmi son peuple. Puis là on peut juste s'arrêter sur cette réalité spirituelle. Alors que la plupart des prophètes du Seigneur, la plupart des 17 prophètes qui ont écrit leurs récits, qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu, ont vécu dans ces intervalles-là entre les périodes miraculeuses. Des ouvriers comme Jérémie, des ouvriers comme Ésaïe, Michée, Malachie, qui n'ont jamais expérimenté les miracles spectaculaires durant leur ministère. Ils ne pouvaient pas commander que l'eau des rivières et des lents se change en sang pour toucher le cœur du peuple et de l'âme. Ils ne pouvaient pas envoyer des plaies sur les armées ennemies du peuple et de Dieu pour les vaincre. Les disflais d'Égypte, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas commander du feu de descendre du ciel pour consommer les rebelles et ceux qui résistaient à la loi du Seigneur comme à l'époque d'Élie le prophète sur le Mont Carmel. On voit ça dans un roi, chapitre 18. Puis de la même manière, lorsqu'on arrive à Jésus et les apôtres, on s'aperçoit que le miraculeux commence à diminuer alors que les apôtres s'apprêtent à quitter la Seigne. Là, on arrive dans les générations subséquentes comme on va l'entendre dans un instant et là, le miraculeux n'était pas présent. Qui sommes-nous pour dire Dieu? Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce qu'on entend Jérémie crier au scandale parce qu'il n'y a plus ces migrantes-là? Oui, on voit un questionnement. Seigneur, on a entendu, nous dit l'Op. 78, ce que tu as fait à l'époque de nos parents qui nous ont parlé des œuvres merveilleuses que tu as faites. On voit qu'il y a un questionnement. Pourquoi est-ce que ce changement-là, comme les chrétiens aujourd'hui, pourraient aussi se demander pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus la puissance apostolée? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ces miracles-là? Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À travers la majorité de l'histoire biblique, Dieu a permis à une partie de ses serviteurs seulement de jouir de la puissance d'en haut. Puis au restant, il devait prendre le message de Dieu, le proclamer puis demeurer fidèle même s'il ne s'attendait pas que le Seigneur allait se manifester d'une manière miraculeuse. Juste en passant dans la période de l'Église qu'on est en train de vivre, j'aimerais vous dire à chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est un miracle extraordinaire. Puis on a l'Évangile, la puissance de Dieu même pour aller le proclamer aux gens pour que ces gens-là puissent expérimenter la nouvelle vie. Le théologien Michael Oudman explique pourquoi il y a eu cette cessation à travers l'histoire. Le récit biblique montre que des mirands se produisaient à des périodes particulières dans des buts spécifiques d'authentifier un nouveau message venant de Dieu. Moïse a pu accomplir des mirands pour authentifier son ministère auprès de Pharaon et du peuple d'Israël. Élie a reçu des mirands pour authentifier son ministère devant Aqam et devant le peuple juif rebelle de son époque. Les apôtres ont reçu des mirands pour authentifier leur ministère auprès d'Israël et auprès de tous ceux qui allaient croire aux écrits du Nouveau Testament pour démontrer qu'ils étaient vraiment envoyés de Dieu. Le pasteur John MacArthur La plupart des miracles bibliques se sont produits au cours des trois périodes relativement brèves de l'histoire biblique. À l'époque de Moïse et de Josué, pendant les ministères d'Élie et d'Élisée, et à l'époque de Christ et ses apôtres, aucune de ces périodes n'a duré plus que 100 ans. Là, si on pense aux périodes à partir d'Abraham jusqu'au ministère des apôtres et à l'apôtre Jean et ainsi de suite, là, on parle, si on enlève les 400 ans de silence, on parle d'environ 16 siècles. Sur 16 siècles de l'œuvre de Dieu, il y a juste peut-être 300 ans où il y a eu des choses plus miraculeuses. Donc, la majorité de l'expérience des croyants dans la parole de Dieu n'avait pas ces miracles-là. En dehors de ces trois intervalles, les seuls événements surnaturels enregistrés dans les Écritures étaient des incidents isolés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu n'agissait pas, mais toutefois, c'était tellement secondaire que ce n'était pas là pour confirmer qu'on ne le voyait pas dans les Écritures. Le théologien Patton-Chinot donne plus de détente sur la question. C'était la manière dont Dieu authentifiait son message et ses messagers. On voit des passages où on nous dit cela. Un Corinthien, chapitre 14, au verset 20, par exemple, pour être un signe auprès du peuple juif. Hébreu, chapitre 2, verset 3 et 4, pour confirmer le message que les apôtres étaient en train d'écrire dans le Nouveau Testament. Il y a différents passages où on montre ça. Acte, chapitre 14, dans le ministère de Paul, pour confirmer qu'il était effectivement un apôtre de Jésus-Christ, lui aussi. Il avait ces signes miraculeux-là. Donc, même des miracles de Jésus étaient appelés des signes que Dieu utilisait pour dire qu'il était le Messie. Et l'Église primitive avait ces dons pour confirmer avec puissance la nouvelle révélation, le nouveau message, que Jésus-Christ était bien mort et ressuscité pour sauver les péchants. Ainsi, les dons miraculeux étaient soit des dons révélateurs par lesquels Dieu parlait à son peuple, soit des signes miraculeux pour authentifier ces messagers et leur prédication de l'Évangile. Ce que nous disons, c'est qu'une fois que les Écritures du Nouveau Testament furent complétées, c'est-à-dire à l'époque des apôtres. Là, j'ai souligné ça dans ce que cet auteur-là a dit, parce que j'aimerais juste m'attarder un petit peu sur les apôtres. Il n'était plus nécessaire d'authentifier un nouveau message une fois que les apôtres sont passés aux messagers parce que Dieu avait parlé une fois pour toutes dans sa parole. Et les dons ont pu tout simplement cesser. Un autre auteur nous dit, les apôtres par qui les langues sont venues et en se concentrant sur le parler en langue étaient uniques dans l'histoire de l'Église. Une fois leur ministère accompli, le besoin de signes d'authentification a cessé d'exister. Et c'était tout un changement dans l'histoire de l'Église. Une fois que les apôtres ont quitté la scène. Ce qui est intéressant c'est que ces gens-là qui ne croient pas aux cessationnistes, ces gens-là qui vont dire souvent le premier argument c'est quoi encore? On l'a vu tout à l'heure. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Au moins, ils vont admettre que les apôtres de Christ étaient temporaires. Pas tous. Parce qu'on le sait en ce moment avec le mouvement des douze nouveaux apôtres qui sont poussés pour que les chrétiens puissent, et même les pasteurs, puissent se tourner vers eux, mettre de côté les apôtres de Christ et le Nouveau Testament et les suivre eux parce qu'ils ont la nouvelle révélation de Dieu. Puis on le sait que certaines personnes vont croire à cela. Mais en général, ces gens-là sont assez honnêtes de reconnaître que ces gens choisis par Dieu n'ont pas continué après le premier siècle. Et en le faisant, ils admettent que Dieu a changé envers son Église. « Autrefois, il y avait des apôtres, ensuite, il n'y en avait plus. » Le docteur Sam Storm, qui est un sceptique, lui, ne croit pas au sécessionniste, dit « Au moins, un don spirituel, celui de l'apostolat, a cessé et a été retiré de la vie du peuple de Dieu. » John MacArthur, « En outre, ceux qui rejettent le sécessionniste admettent que la position unique de l'apôtre, et on se souvient des critères, il y avait trois critères principaux, incluant qu'il devait avoir été témoin de la résurrection de Jésus-Christ, mais qu'ils amènent que la position unique de l'apôtre a cessé après le premier siècle de l'histoire de l'Église. Ainsi, il convient qu'il n'y a plus eu d'apôtre au cours des 1900 dernières années et reconnaître ce point, le docteur MacArthur nous dit, c'est reconnaître la prémisse fondamentale sur laquelle repose le sécessionniste. Si l'apostolat a cessé, cela démontre que tout ce qui caractérise l'Église du Nouveau Testament ne caractérise pas encore l'Église aujourd'hui parce qu'il y avait des apôtres au premier siècle et après ça, il n'y a plus eu d'apôtre. Donc, on ne peut pas dire que tout est pareil et Jésus-Christ ne change pas éternellement. Et comme les apôtres de Christ n'étaient plus présents pour le restant de l'histoire de l'Église, ainsi les signes miraculeux qui confirmaient leur message n'étaient plus la norme dans l'œuvre de l'Église. Lorsque nous arrivons au deuxième siècle, le pasteur MacArthur nous dit, nous sommes jusqu'à un certain point dans un monde nouveau. L'autorité apostolique ne vit plus dans la communauté chrétienne. Les miracles apostoliques ont passé de la scène et en fait, ces auteurs-là qui parlent dans les siècles subséquents, on n'est pas d'accord parce que souvent c'est des pères de l'Église et on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont introduit comme hérésie dans l'Église. Mais là, c'est le grand témoignage de l'expérience des gens, même des différents groupes avec lesquels ils n'étaient pas associés, même l'association catholique ou universelle qui n'était pas associée avec tous les différents groupes comme les policiers et tous les différents groupes qui étaient plus bibliques, mais ils reconnaissent que personne dans ces groupes-là parle de ces dons-là aujourd'hui. Ils font toujours référence à... C'était les apôtres qui avaient ça. C'était le premier siècle. C'était à cette époque-là. On va voir que même le Nouveau Testament, c'est notre deuxième point, le Nouveau Testament fait une distinction entre la période des apôtres et ensuite l'histoire subséquente qui allait suivre. L'autorité apostolique ne vit plus dans la communauté chrétienne, les miracles apostoliques ont passé de la scène. Le pasteur Kellen Criswell dit, « Il y a un manque évident d'exemples de dons de l'Esprit manifestés dans les églises locales et dans la vie des disciples de Jésus tout au long de l'histoire de l'Église. » C'est comme aujourd'hui, dans la plupart des groupes qui ne sont pas charismatiques, les chrétiens nous disent « J'expérimente pas ces choses-là. » On va voir le niveau de surnaturel que Dieu a donné au premier siècle pour le chrétien standard. Les apôtres certainement, mais aussi des choses que les chrétiens pouvaient expérimenter. C'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait juste dans certains groupes et certaines dénominations d'avoir ça alors que des chrétiens sauvés à travers les autres groupes, Dieu ne ferait pas un tel favoritisme pas du tout. Il dit « Entre le premier et le vingtième siècle, il n'y a pratiquement aucune mention des soi-disant dons charismatiques de l'esprit dans les textes chrétiens de l'Antiquité. Il conclut que ce manque de référence historique, donc les chrétiens cessationnistes, qu'il n'y a pas eu de telle expérience précisément parce que Dieu a cessé de les accorder après avoir accompli l'usage qu'il avait prévu pour ses dons et ses signes. Donc, ça a arrêté parce que l'objectif était complété. L'histoire indique que ces miracles ont effectivement cessé. Ils ne sont pas du tout mentionnés par les pères post-apostoliques. D'autres écrivains tels que Justin Martyr, encore une fois, on ne croit pas à ces gens-là, Origen, Christostone et Augustin, dans leur croyance de base, il y a toutes sortes d'erreurs, considéraient ces signes comme quelque chose qui n'existait que dans les premiers jours de l'Église. Donc, la première hypothèse qu'on a regardée ce soir, c'est que Dieu ne change pas. C'est un grand argument qui est utilisé. Mais on comprend, grâce au témoignage des deux testaments, que Dieu ne change pas dans sa nature et dans ses engagements solennels, mais il change certainement dans son plan et dans sa manière de gérer son œuvre, incluant la cessation des dons miraculeux et spectaculaires au milieu de son Église. Donc, en pensant à cette question ce soir du sécessionnisme, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer ce que Dieu dit concernant le fondement de son œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est notre deuxième point. On a vu, Dieu ne change pas, c'est un argument qui est présenté, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament? C'est le fondement que Dieu proclame à l'époque apostolique. Le Nouveau Testament, donc la révélation de l'Esprit, fait une distinction claire entre la période apostolique et les périodes ultérieures de l'histoire de l'œuvre de Dieu dans son Église avec une image d'une construction. Si vous connaissez moindrement les constructions, puis c'est rien de compliqué, on commence par poser un fondement, puis après ça, on continue la construction. Est-ce qu'on pose un deuxième fondement après le premier fondement ou un troisième fondement? Non, pas du tout. C'est un seul fondement. Dieu utilise cette image-là en parlant des apôtres et des prophètes de Christ, on va le voir dans Éphésiens chapitre 2, pour dire, eux, ils sont venus pour poser le fondement. Puis maintenant, après eux, ça va être la construction et l'érection, finalement, de l'œuvre de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament a une séparation évidente entre la période apostolique et le restant de l'expérience de son peuple dans la Nouvelle Alliance. Une fois que le fondement fut posé, les croyants devaient continuer le restant de la construction fidèlement pour la gloire de Dieu. Puis c'est pourquoi un changement majeur s'est effectué une fois que les apôtres, en se concentrant encore sur eux, ont passé de la scène de l'œuvre de Dieu et ensuite, les autres générations ont continué à accomplir la volonté de Dieu. Pour démontrer cela, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Alors que l'apôtre Paul parle aux chrétiens de la première génération du premier siècle de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir par les apôtres à leur époque. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Dans Éphésiens chapitre 3, on nous dit les prophètes de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, c'est-à-dire l'œuvre de l'Église, bien coordonnée, s'élève, donc la construction continue, pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, on spécifie que Jésus-Christ a donné à l'Église au verset 11 et 12. Il a donné premièrement les apôtres et les prophètes. Ensuite, il a donné les évangélistes. Ensuite, il a donné les pasteurs-docteurs. Les deux sont liés ensemble, les pasteurs-enseignants pour le perfectionnement de lire l'œuvre de Jésus-Christ, mais les apôtres et les prophètes, c'était le fondement, c'était le début, c'était une période spéciale dans l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens 3, 20, l'apôtre Paul dit en l'élisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, donc les vérités de Jésus-Christ. Il n'a pas été mentionné, pardon, ce n'est pas Éphésiens 3, 20, c'est Éphésiens 3, 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ dans ce rôle fondamental dans l'Église de Jésus-Christ. Ils sont venus pour établir la vérité de l'Évangile, établir ce mystère-là, que non seulement les Juifs faisaient partie de l'Église, mais aussi les non-Juifs. De nombreux sécessionnistes croient que les dons et les fonctions d'apôtre et de prophète dans leur rôle fondateur n'étaient en vigueur que pendant environ le premier siècle de l'ère de l'Église. À cette époque, affirme-t-il, l'Église a été établie grâce à la prédication et à la mission apostolique et prophétique, tandis que le canon du Nouveau Testament était formulé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Après la fondation de l'Église et la formulation du canon complet, les rôles d'apôtre et de prophète auraient disparu de la vie de l'Église, ainsi que de nombreuses autres manifestations et appels du Saint-Esprit, encore le pasteur, Kellen Criswell. Et c'est pourquoi on retrouve des instructions dans les épites pastorales concernant la prochaine génération, alors qu'on dit à Tite et alors qu'on dit à Timothée, dans leur influence sur l'Église de Jésus-Christ, de s'assurer d'établir des apôtres sur les nouvelles Églises? Non. Non. D'établir des anciens, des pasteurs, des dirigeants qui pouvaient aider la prochaine étape dans la construction de l'œuvre de Dieu. Parce que les apôtres avaient quitté la scène. John MacArthur, lorsque les apôtres ont donné des instructions concernant l'avenir de l'Église et la manière dont l'Église devait être organisée, ils n'ont pas suggéré que de nouveaux apôtres soient nommés. Au lieu de cela, ils parlaient de pasteurs, d'anciens et de diants qui allaient s'occuper dorénavant du restant de la construction de l'œuvre de Dieu et ça, ça continue encore aujourd'hui. Avec le départ des apôtres, les choses allaient changer et l'expérience normale des chrétiens aussi. Mais donc, ce n'est pas juste au niveau apostolique. Remarquez ce que Dieu dit du ministère du premier siècle, le ministère de l'époque apostolique. Dans Luc 9, au verset 6, on a dit « Ils partirent ». Ça, c'était les apports de Christ. « Ils allaient de village en village gloire à Dieu annonçant la bonne nouvelle. » C'est ce qu'on va faire demain, Dieu voulait. On va partir et on va aller annoncer la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc, ça, c'était normal à l'époque de la fondation, à l'époque apostolique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui un tel ministère évangélique ? Soyons honnêtes. L'histoire chrétienne donne-t-elle des indications d'une telle œuvre puissante à travers les siècles de l'expérience de l'Église ? Comme on a vu, non, on ne voit pas cela. Dans Marc 16, au verset 17, si vous voulez tourner là, on nous dit concernant l'expérience que les croyants de cette époque pouvaient s'attendre à vivre dans le Seigneur, surtout alors qu'ils partaient avec l'Évangile, on nous dit dans Marc 16, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront cru dans la bonne nouvelle. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc là, on parle de la norme à cette époque-là. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et le s'assied à la droite de Dieu. Et ils, ces croyants-là, mais surtout les apôtres qui ont été envoyés par Christ dans la grande mission, s'en allèrent prêchés partout. En passant, c'était en public, pas des conférences dans les églises, c'était dans les foules en public, devant les yeux du peuple, démontrant le surnaturel indéniable de l'œuvre de Dieu. Puis le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Puis comme j'ai dit à Hébreu 2, verset 3 et 4, ça nous dit que ce sont les apôtres qui ont reçu cette confirmation concernant le message qu'ils ont prêché grâce au don de l'Esprit et à la manifestation surnaturelle. dans Jean 14-12, on présente une promesse du Seigneur à ses disciples, encore une fois dans la période du fondement de l'Église. Jésus a dit en vérité, en vérité, Amen, Amen. Ça, c'était la manière la plus forte dans le grec de l'époque de dire je vous le garantis. Ça, attendez-vous à ça, c'est vrai. Donc, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père Jean 14 au verset 12. » Pensez au miracle du ministère de Christ. Est-ce que les chrétiens moyens aujourd'hui, ou je devrais dire, est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont une telle puissance dans leur vie de tous les jours? Connaissez-vous vraiment quelqu'un qui a ses œuvres miraculeuses de Christ et même plus si on se base sur ce que Jésus vient le promet. Ça n'existe tout simplement pas. C'est évident que ces signes-là étaient pour la première génération fondatrice de l'œuvre de Dieu. Le livre des Actes en rend amplement témoignage. Acte 5-12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Acte 4-33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous comme jamais apparaît dans l'histoire chrétienne. Une fois que le fondement apostolique était posé, après ça, on tombe dans cette période-là où le miraculeux disparaît. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu se manifeste de toutes sortes de manières, mais pas de la manière qu'on voit dans le Nouveau Testament. Selon le plan même de Dieu, selon son décret souverain pour son Église bien-aimée. Un autre argument vient de la réalité selon laquelle de nombreux disciples de Jésus ne font pas actuellement l'expérience de ses soi-disant charismes, c'est-à-dire le parler en langue, les miracles et les guérisons dans leur marche avec le Seigneur. Les raisons offertes par les cessationnistes, si ces dons sont destinés à être l'expérience de l'Église aujourd'hui comme la norme, alors pourquoi Dieu les refuserait-il à la plupart de son peuple? Toutes ces dénominations-là qui disent ne pas les expérimenter. Ne sont-ils pas assez spirituels? Et là, encore une fois, je ne veux pas embarquer dans ça, mais dans ces milieux-là qui disent avoir ces miracles-là, il y a tellement de scandales, il y a tellement d'hérésie, il y a tellement d'immoralité que de dire qu'eux sont spirituels et les autres groupes qui sont plus conservateurs et qui suivent plus la parole de Dieu seraient moins spirituels qu'eux. En tout cas, le Seigneur connaît la spiritualité, mais d'après ce qu'on peut voir, sont-ils en quelque sorte des chrétiens de seconde classe? Les cessationnistes répondent pas du tout, concluant que la véritable raison pour laquelle tant de fidèles disciples de Jésus ne font pas l'expérience des charismatins aujourd'hui et que ces dons ne sont tout simplement plus en vigueur dans l'Église de Jésus-Christ. Le passage qu'elle aime que ce soit. Je vais juste terminer en regardant un dernier élément. Donc, on a vu cette question-là de ceux qui disent Dieu ne change pas, mais tout à travers les Écritures, Dieu change dans la manière qu'il gère les choses, il est souverain, il fait ce qu'il veut, donc ce serait pas étonnant qu'il ait tout simplement dit mais je veux plus ces dons-là, la confirmation apostolique a été faite, maintenant on passe à autre chose. Deuxièmement, on a vu la question du fondement. On nous dit le fondement de l'œuvre, on la pose seulement une fois. Ce fondement-là est au premier siècle à l'époque apostolique. Mais j'aimerais vous faire remarquer un changement dans les listes de dons spirituels pour l'Église de Jésus-Christ. Un changement dans les listes de dons. Il y a deux ou trois listes d'aptitudes de l'Esprit pour son Église. Moi j'en vois deux mais un auteur je vais citer tout à l'heure va en citer une autre. Mais une qui est évidemment pour le fondement puis une qui est pour le restant de l'Église chrétienne. Puis les deux listes ont été données à des périodes différentes dans le ministère apostolique. Celle qui est pour le restant de l'histoire chrétienne ça a été donné un petit peu plus tard. Mais déjà on voit que la perspective n'était plus pareille. Alors que les signes miraculeux n'allaient plus être la norme dans l'expérience des autres générations de chrétiens. Donc j'aimerais ça qu'on puisse tourner ensemble dans ces deux listes-là et dites-moi après avoir lu la première liste si c'est à l'époque apostolique d'après vous ou si c'est après dans l'histoire chrétienne. Donc dans 1 Corinthien chapitre 12 c'est très facile à se souvenir les deux listes c'est 1 Corinthien chapitre 12 et Romain chapitre 12. Donc c'est pas du tout du tout difficile à s'en souvenir. 1 Corinthien chapitre 12 à partir du verset 4 on lira pas tout le passage. 1 Corinthien 12 4 Il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères de services mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous Dieu est la source Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des mirants à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que c'est une liste pour l'époque de fondation l'époque apostolique ou l'époque ultérieure d'après vous? Pour la fondation c'est évident il y a des signes vraiment miraculeux. Maintenant cherchez Romains chapitre 12 ça, ça l'a paru dans les écrits de Paul quelques années après. Romains chapitre 12 au verset 6 alors que Paul parle de la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ et en passant les dons spirituels c'est le mot charissement c'est-à-dire un cadeau de la grâce de Dieu l'équipement qu'on ne mérite pas que le Seigneur nous a donné pour pouvoir s'édifier et pour pouvoir se servir les uns les autres pour pouvoir prendre ces dons-là puis les mettre au service des autres la Bible nous dit dans 1 Pierre 4 au verset 11 mais Paul veut les encourager dans l'utilisation de leurs dons à l'église de Rome il dit au verset 6 Romains 12 verset 6 puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la forme quelqu'un va dire prophétie de révéler l'avenir d'être prédictif concernant le plan de Dieu de nous présenter de nouvelles choses le mot prophétie a plus qu'un sens c'est un mot générique et le mot prophétie peut être interprété comme une capacité de parler publiquement d'être devant une foule moi c'est comme ça que je l'interprète ici de quelqu'un qui est doué pour parler aux foules pour proclamer le message de Dieu pas nécessairement d'une manière prédictive une proclamation publique mais que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ou en proportion de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère le mot ça veut dire le service chrétien littéralement c'est le rôle du diacre c'est le même mot un serviteur quelqu'un qui est appelé à être un serviteur dans l'église qu'il s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement que celui qui exhorte s'attache à son exhortation à son encouragement des frères et des sœurs que celui qui donne le fasse avec libéralité que celui qui préside dans l'œuvre de Dieu le fasse avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie est-ce que c'est une liste pour le fondement ou pour l'histoire ultérieure de l'église de Jésus-Christ dites-moi oui, l'histoire qui allait suivre les cessationnistes croient que les dons tels que l'enseignement l'évangélisation la miséricorde le service la générosité sont conçus par Dieu pour perdurer jusqu'à la fin de l'histoire de l'église encore de Dr Sam Stone le théologien Pat Shillam dit cependant le reste des dons tous ceux qui ne sont pas associés à une révélation quelconque sont normatifs et perdurent encore aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ John MacArthur c'est pour cette raison que les langues et d'autres dons temporaires sont mentionnés seulement dans les listes de dons spirituels les plus anciens 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 11 et 12-28 comparez-les avec les listes ultérieures Romains 12 versets 4 à 8 et là il dit Éphésiens 4 versets 8 à 12 les dons comme la prophétie les langues et la connaissance furent divinement désignés pour une fonction spéciale dans l'église primitive avant que la révélation du Nouveau Testament soit disponible pour l'instruction et l'édification du peuple de Dieu c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14 Paul avant que le Nouveau Testament soit présent dans l'église de Corinthe leur dit priez donc que le Seigneur renvoie des gens ou permette à des gens d'avoir le don de prophétie de pouvoir nous révéler le message de Dieu parce qu'on ne sait pas encore tous les détails plutôt que de parler en langue sans interprète nécessairement puis que les gens ne comprennent pas que ça ne les édifie pas c'est tellement mieux d'avoir la révélation de Dieu parce que c'est encore la période de la fondation dans le plan du Seigneur Oh le cessationisme la fin de certains dons de l'esprit dans l'église Dieu peut faire tout ce qu'il veut il a établi son oeuvre à travers l'histoire par le miraculeux il a confirmé ses ouvriers ensuite il a continué avec les vérités qu'il avait révélées et il a demandé à ses serviteurs d'être fidèles et d'accomplir sa volonté l'église du premier siècle fut grandement bénie mais une fois le fondement posé entre autres une fois le nouveau testament complété alors les chrétiens étaient encouragés à vivre selon le manuel de vie selon la parole de leur Dieu en mettant au service des autres dans l'église les dons qui restaient pour pouvoir continuer à construire l'oeuvre du Seigneur en attendant la bienheureuse espérance du retour de notre grand sauveur trois choses ce soir cette idée là que Dieu ne change pas il faut vraiment peser nos paroles quand on dit cela parce que c'est évident dans les écritures que le fondement de l'église est enseigné dans le nouveau testament et ce sont les apôtres qui étaient là durant le fondement avec un rôle spécial choisi par Dieu puis une nouvelle liste est donnée à l'église pour encourager le service même s'il n'avait pas tous les privilèges de la génération fondatrice de l'oeuvre de Dieu et nous on fait partie de ces chrétiens là qui avons le manuel de vie on fait partie de ces chrétiens là qui avons été doués spirituellement et ces chrétiens là qui vont rendre compte un jour pour leur service au tribunal de Christ est-ce que le Seigneur va pouvoir nous dire c'est bien bon et fidèle entre dans la joie de ton père nous allons prier ensemble Père Céleste je veux te louer je veux te remercier Seigneur pour ces sujets qui malheureusement nous divisent en tant que chrétiens mais ces sujets qu'il faut traiter qu'il faut examiner et peut-être que certains vont avoir entendu cet exposé ce soir puis vont dire pas du tout convaincu que c'est vrai et peut-être d'autres vont dire mais ça vient me confirmer puis me consoler dans mon expérience chrétienne oui j'ai des dons spirituels qui sont différents de ceux des apôtres et des apôtres et des prophètes de Christ mais je suis prêt à servir le Seigneur tout de même de tout cœur et avec joie bénis ton église Père utilise tes enfants et permets-leur d'accomplir cette œuvre d'évangélisation alors qu'ils ont cette puissance de l'évangile à donner aux gens qui ont tant de besoins Seigneur nous te prions au nom du Seigneur Jésus Amen